salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une petite vidéo sur la gestuelle mais une gestuelle très spécifique on peut avec l'iphone x dans un premier temps on peut enlever le face ID pas besoin de face ID ça c'est au choix pour éviter justement le déverrouillage avec le visage on appuie sur le bouton marche arrêt qui se trouve maintenant en haut à droite on fait glisser un doigt du bas vers le haut jusqu'à entendre deux petits bruits significatifs et on lâche et l'iphone se déverrouille malgré le bouton homme absent je vais vous montrer dans cette vidéo qu'une personne non voyante ou une personne malvoyante est entièrement capable de gérer un iphone 10 merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de partager cette vidéo au plus grand nombre pour sensibiliser les personnes pour que aujourd'hui tout le monde sache qu'une personne non voyante est capable de gérer un iphone sans problème c'est parti donc pour la vidéo voilà donc on va voir ensemble sur l'iphone 10 puisque dans très peu de temps apple va nous présenter la nouvelle gamme des iphone iphone xs iphone xs plus et iphone 9 l'iphone dit ça fait un an qu'il est sorti et que peut-on dire de l'iphone en termes de manipulation vous savez tous que l'iphone est gérable avec un lecteur d'écran appelé voice over ce lecteur d'écran est compatible pour les personnes en situation d'handicap visuel mal et non voyant aujourd'hui l'iphone est entièrement gérable par les personnes en situation d'handicap visuel peu de gens encore le savent et c'est bien dommage c'est pour cela que je fais cette vidéo pour sensibiliser un peu les personnes sur youtube il est utilisé aujourd'hui par des milliers de personnes déficientes visuel par le monde tout ceci est grâce à voice over le lecteur d'écran qui est natif dans l'appareil rien à rajouter tout est à l'intérieur il suffit de se diriger dans réglages général accessibilité activer voice over pour les personnes débutant sur un iphone il faut savoir que voice over existe dans l'iphone depuis l'iphone 3gs pour déclencher le voice over on n'est pas forcé d'aller directement par réglages général accessibilité etc tout simplement on peut demander à siri de nous le faire comme ici dit siri désactiver voice over dit siri activer voice over et voilà je viens d'activer voice over voilà donc à la voix comment vous pouvez activer ou désactiver voice over c'est simple c'est rapide et efficace voice over est en plus capable de gérer toutes les plages braille actuellement compatible en bluetooth sur notre iphone ça c'est une énorme avancée puisqu'on peut gérer totalement notre iphone via une plage braille connecté sans fil ensuite il faut savoir qu'une gestuelle précise existe pour évoluer dans l'iphone voilà pourquoi j'ai fait aussi cette vidéo pour montrer aux gens qui ne connaissent pas du tout le principe du voice over comment on gère un iphone en tant que non voyant il y a une multitude de gestes que l'on va ici décrire étant donné que le bouton homme n'est plus accessible à partir de l'iphone 10 on a une gestuelle qui va faire exactement la même chose sans posséder le bouton homme par exemple jour une application tel app store toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir on a déjà des renseignements précis que nous donne le lecteur d'écran toucher deux fois rapidement pour ouvrir le toucher se fait donc avec un doigt et un tapotement très rapide à l'époque lorsqu'on avait ouvert une application pour la refermer on appuyait sur notre bouton homme aujourd'hui pour fermer cette application on va poser notre doigt sur le bas de l'appareil et on va le lever doucement jusqu'à entendre deux poc 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 et voilà donc le petit message qui nous est délivré puisque au deuxième poc si vous laissez votre doigt poser vous avez ce message maintenant si je lève le doigt on revient instantanément à l'accueil vous savez aussi que avec l'iphone on a le panneau de contrôle le panneau de contrôle sert aujourd'hui à régler différentes choses à la volée pour accéder à ce panneau de contrôle les personnes voyantes descendent sur le côté droit le doigt d'un coup sec et ont accès au panneau de contrôle alors d'après vous comment une personne non voyante pourrait avoir accès à ce panneau de contrôle et bien ici tout simplement on va poser notre doigt sur un des angles de l'iphone et on va le descendre et on va le descendre jusqu'à entendre encore une fois deux pocs comme vous avez pu entendre on a eu nos deux petits pocs si on laisse poser notre doigt on a bien le renseignement que si on le lève on a accès au centre de contrôle centre de contrôle voici donc une deuxième gestuelle efficace pour fermer notre centre de contrôle on va faire un petit geste de s de n de z comme vous voulez sur l'écran très rapidement dans sa longueur et on revient instantanément sur l'écran d'accueil ensuite vous savez que on peut avoir accès à la zone de notification pour avoir accès à la zone de notification sur un iphone 10 on va encore exécuter un geste en partant du haut de l'iphone ici par exemple je vais donc poser mon doigt je vais descendre mon doigt je vais attendre d'écouter trois pocs 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 on va écouter lever le doigt pour accéder aux notifications et voilà le petit message sympathique que l'on a notification facebook alors nous voici sur les notifications une fois que l'on a atteint les notifications elles restent en permanence si on les efface pas je vais vous montrer dans cette gestuelle comment effacer d'un seul coup toutes les notifications pour cela on va rechercher le bouton effacer alors au lieu de faire un double tap sur ce bouton d'un seul doigt on va faire ce que l'on appelle un force touch on va poser notre doigt et on va forcer sur l'écran pour faire apparaître effacer toutes les notifications bouton effacer toutes les notifications bouton et maintenant si je fais un double tap effacer toutes les notifications effacer centre de notification bouton toutes les notifications sont parties d'un seul coup maintenant pour refermer le centre de notification le petit geste on part vers le bas levez le doigt pour accéder à l'accueil on part du bas on monte le doigt jusqu'à entendre deux petits pocs et on lâche et on revient sur l'écran d'accueil efficace non ? et d'ailleurs sans bouton d'accueil vous avez pu voir qu'une personne non voyante est vraiment capable de gérer l'iPhone X un geste plutôt efficace justement lorsqu'on travaille sur notre iPhone et que l'on veut cacher notre écran aux personnes voyantes avec trois doigts on va taper trois fois rapidement sur notre écran les trois doigts doivent toujours être alignés et doivent en même temps toucher la fenêtre de l'iPhone rideau d'écran activé et voici donc le rideau d'écran activé ce qui veut dire que l'écran est totalement noir et en plus vous aurez vraiment un gain de batterie car étant donné qu'on est sur un iPhone AMOLED vous n'utilisez rien du tout comme puissance au niveau de votre écran donc vraiment un gain de batterie conséquent pour désactiver le rideau d'écran on va retaper trois fois avec trois doigts rapidement rideau d'écran désactivé malin pour cacher des petites choses au niveau des personnes voyantes ça c'est vraiment cool toujours trois doigts on va pouvoir taper deux fois énonciation désactivée on entend ce message alors pourquoi enlever l'énonciation puisque on entend toujours voice over qui est actif en arrière-plan mais on entend strictement rien parler et bien en fait ceci est que lorsque vous avez jumelé une plage braille vous allez pouvoir donc mettre en veilleuse le voice over et gérer votre iPhone simplement par le braille et pour remettre l'énonciation en marche on va taper deux fois rapidement avec trois doigts énonciation activée et c'est reparti voilà donc après la petite gestuelle qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'iPhone X on va voir la gestuelle YouTube on va voir ensemble comment par exemple aller déposer un commentaire par rapport à une vidéo ici on va par exemple rentrer sur cette vidéo une fois que vous avez ouvert votre vidéo si vous voulez dérouler la description de la vidéo vous vous positionnez sur le titre délationisme aux impôts l'appel trop compte de rire et chanson 133 vues une fois que vous entendez ceci vous pitchez tout de suite à droite développer la description bouton développer la description ce qui est intéressant on le développe double tape réduire la description une fois que vous avez développé la description maintenant vous repartez un petit coup à gauche délationisme aux impôts l'appel trop compte de rire et chanson 133 vues ajoutez le 7 septembre 2018 abonnez-vous ici http www.youtube.com user rire et et point de suspension tous les appels trop cons en podcast ici http et là vous allez avoir accès à tout le thème de la description car ici d'ailleurs je pense à michel qui m'avait demandé la solution lorsque vous déroulez la description vous allez avoir accès aux liens qui sont mis à l'intérieur et ceci simplement en pitchant de la gauche ou la droite une fois que vous avez lu la description vous pouvez donc la refermer vous allez retrouver le bouton réduire la description réduire la description développer la description et votre message se referme maintenant vous voulez ajouter un commentaire vous vous repositionnez délationisme aux impôts sur le titre et vous partez à pitcher vers la droite développer la description cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme tous autres internautes cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo comme zéro autre internaute partagez télécharge caméra café b enric l'ont prêt c'est dit vanessac coupure de télé martin ne connaît jean yves la fesse commentaire vision et tech ajouter un commentaire public point de suspension vous allez donc suivre toute une étape de vidéo jusqu'à arriver au moment de poser un commentaire 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 vision et tech ajouter un commentaire public point de suspension ici un double tap va vous permettre d'ouvrir la zone de commentaire champ de texte champ de texte modification en cours mode caractère point d'insertion au début ici soit vous passez par le clavier ou vous passez par le double tap avec deux doigts pour déclencher la reconnaissance vocale bonjour merci pour cette vidéo très sympa à bientôt pour une prochaine insertion de bonjour merci pour cette vidéo très sympa à bientôt pour une prochaine et ici pour envoyer le commentaire vous allez donc envoyer le commentaire bouton partir un petit coup sur la droite et le commentaire envoyer le commentaire commentaire casté bouton est parti donc voilà comment vous allez faire pour accéder à la zone de la description et accéder à la zone d'édition pour vous même marquer un commentaire sur la vidéo pour vous abonner à la chaîne vous vous positionnez toujours sur le titre délationisme aux impôts et vous faites glisser un doigt du haut vers le bas s'abonner à cette chaîne activez par défaut s'abonner à cette chaîne pour s'abonner un double tap appuyez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir une notification lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne les notifications occasionnelles sont actuellement sélectionnées appuyez si vous souhaitez modifier ce paramètre pour la chaîne rire et chanson et ici vous allez donc taper vous recevrez toutes les notifications bouton pour recevoir toutes les notifications voilà je ferai donc d'autres vidéos sur la gestuelle sur l'iphone 10 je ferai donc d'autres vidéos sur les fonctionnalités nouvelles d'iOS 12 je ferai donc une vidéo sur la gestuelle de voice over sur l'iphone 10 dans les prochaines vidéos pour l'instant merci d'avoir regardé celle ci jusqu'au bout d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous salut à tous